C'est très fréquent de voir dans les médias occidentaux, dès qu'il s'agit de la Syrie, et il s'agit de moins en moins de la Syrie dans les médias occidentaux, on évoque les djihadistes, on évoque les barbus, c'est plus sexy, ça montre plus, ça intéresse plus, ça montre une image plus rassurante pour les occidentaux qui veulent ne pas intervenir, qui veulent rester indifférents, tant qu'il s'agit de barbus méchants qui sont en train de s'entretuer, et de préférence ces barbus qui sont d'un seul côté, parce que quand on sait qu'il y a des milices aussi barbus, des méchants et radicaux du côté du régime, à part l'armée officielle du régime, ça on ne le voit pas dans les médias occidentaux, on ne le voit très peu, on ne parle pas des milices de provenance d'Irak ou du Liban, on ne parle pas des combattants qui viennent même du Yémen pour combattre du côté des milices paramilitaires du régime, mais c'est bien de parler de Moussa et des autres radicaux terroristes. On oublie qui dans tout cela ? On oublie le peuple syrien. On oublie que le peuple syrien, quand il a commencé sa révolution, il a commencé avec le Srebren sur la dignité, la liberté et la justice. On oublie que la révolution a duré au moins six mois sans faire repos aux armes, et cela a été dit, et là je demande qu'on ne soit pas plus réaliste que le roi, Jorobachar Rassad, qui a dit explicitement, dans plusieurs interventions médiatiques, que la première militarisation de la révolution a démarré en septembre 2011. Quand on sait que la révolution a démarré avec les manifestations en mars 2011, alors c'est le roi qui reconnaît la nature pacifique des premiers mois. Ce peuple syrien qui a été écarté de notre conscience, qui a été, comme on croit le plus, dont neuf millions sont déplacés, dont plus que 200 000 sont victimes, qui sont morts, dont 46% de l'infrastructure sanitaire est complètement détruite, et plus que 59% de l'infrastructure éducative et universitaire est détruite, ils continuent à vivre dans ces situations, ils continuent aussi à militer tant qu'ils peuvent, comme ils peuvent, par plusieurs voies. Et moi, pour juste faire référence à une phrase qui a été dite par le professeur Rang, concernant le printemps comme étant une importation de l'Occident, je crois que Arben Nancel, en 54, l'a parlé d'Arabé à l'arbre. Si je partage, je ne partage pas les idéaux de Arben Nancel, mais quand même, le symbole du nationalisme arabe, dans les années 50, il a évoqué à l'Arabé, mais pour, bien sûr, qualifier son mouvement en tant que Rabi à l'arbre. Et c'est avéré que ce n'était pas du tout cela, parce que c'était une dictature comme les autres. La société civile en Syrie, qui n'a jamais pu exister d'une manière normale, elle a existé sous trois formes. La société civile vraiment gouvernementale, les bongos, « government and non-governmental organizations » et aussi, on a connu en Syrie une nouvelle forme, les flangos, « first-rated non-governmental organizations » comme on connaît dans les autres pays, comme le Maroc et la Choudanie, les rongos, « royal non-governmental organizations ». C'est une forme de la société civile qui a beaucoup plu dans les années 2000 aux Européens, aux Occidentaux, qu'on a financé souvent, en disant, « on ne peut pas faire mieux, c'est voilà la société civile qu'on peut aider. » Une deuxième société civile que les ambassades et les consulats ont organisé autour de leur réception, que j'appelle, je qualifie la société civile des réceptions. C'est une société civile qui nous ressemble en tant qu'Occidentaux, c'est une société civile qui parle notre langue de préférence, c'est une société civile dont les femmes ne sont pas de préférence royalais et dont les hommes de préférence voire de l'alcool. C'est très caricatural, mais c'était vraiment la vision de la majorité des diplomates occidentaux basés à Damas pour qualifier la société civile et pour dire à leurs supérieurs que nous sommes en contact avec la vraie société civile et on y reçoit dans nos réceptions, nos cocktails. La troisième société civile, qui était la vraie société civile, dont elle bénéficiait d'aucune aide, d'aucun soutien, elle était poursuivie par les différents services de sécurité. C'est elle qui est maintenant la plus forte sur la scène de la Rousse. C'est elle qui a repris le relais du travail humanitaire, du travail éducatif, du travail médiatique, parce que quand on sait que la tuerie se passe en catémique en Syrie, pour plusieurs raisons que je ne vais pas développer, on sait très bien qu'il y a ce qu'on appelle le journalisme citoyen, les journalistes citoyens, dont 67% ont été tués durant les trois années que c'est passé, parce qu'ils essayaient de refléter la réalité de ce qui se passe en Syrie. Ce ne sont pas des journalistes de profession, ce sont des gens qui ont appris le journalisme sur le tas. Et ils font un travail extraordinaire qui publient des journaux, des revues. La Syrie, qui n'a pas connu pendant 40 ans, plus que trois journaux officiels copient en forme de l'un et de l'autre. Maintenant, il y a plus de 40 titres imprimés, à part des centaines de sites internet, 40 titres imprimés distribués gratuitement dans les zones libérées, mais aussi dans les zones sous le règne du pouvoir. Il y a aussi les radios, le travail extraordinaire qui se déroule, qui se passe dans les radios FM. Il y a quelques chaînes de télévision. Les Syriens découvrent ce que ça veut dire exprimer leur volonté, découvrent ce que ça veut dire faire du travail, du journalisme, avec tous les défauts qu'on peut imaginer, avec toutes les lacunes qu'on peut imaginer, mais il y a un seul travail. Sur la question humanitaire, aussi, et éducative, il y a un engagement de la société civile extraordinaire. Il y a des jeunes garçons et des jeunes filles qui font un travail colossal dans les camps des réfugiés, et même dans des villes comme Alep, comme Hans Hama, dans des conditions très difficiles. Et souvent, on voit que les cibles les plus... les gens les plus ciblés par le pouvoir sont les activistes civils, sont ceux qui s'engagent dans le travail humanitaire, le travail médiatique, le travail éducatif, beaucoup plus que les militaires. Les militaires, ils jouent le jeu du pouvoir. Quand il y a l'action armée, ça légitime tout à fait l'action armée de l'autre côté. C'est dans la logique des confrontations militaires. Mais ceux qui renforcent les capacités de la société de résister d'une façon civile et humanitaire, c'est eux qui sont les dangers les plus graves. et tous les jours, on reçoit des nouvelles sur des activistes qui sont assassinés par la torture dans les prisons juste parce qu'ils étaient engagés dans l'action humanitaire ou éducatif. Il y a quelque chose qui a beaucoup manqué à notre élite, que ce soit dans le monde arabe ou ailleurs, c'est que l'élite arabe était toujours prisonnière de ses références de son éducation, de ses idéaux sans vouloir vraiment connaître la réalité de nos sociétés. Il y a beaucoup plus des gens qui ont étudié les sociétés arabe de l'extérieur que de l'intérieur. L'intérieur parce qu'il y a des difficultés, il y a la cooptation idéologique, il y a la corruption des intellectuels, aussi il y a la répression qui dans plusieurs intellectuels et notamment ceux qui ont payé le prix cher, les prisons ont connu des centaines, même des milliers d'intellectuels qui ont vécu des années, des dizaines d'années dans ces prisons. Maintenant, il y a plusieurs écrits, des intellectuels et notamment ceux qui se présentent comme du temps laïcs ou de gauche qui ne se reconnaissent pas dans cette révolution ou dans les autres révolutions parce qu'ils n'étaient pas les concepteurs, ils n'étaient pas à l'origine de ce déclenchement parce qu'ils étaient détachés de leur société en réalité. Ils faisaient partie de ces sociétés civiles qui fréquentaient des réceptions. Ils n'ont jamais fait du terrain, ils ont fait du terrain, beaucoup de terrain dans les cafés des interro, ils se retrouvaient tous ensemble pour parler de Heidegger et de Voltaire et de références extraordinaires mais sans vraiment voir quelle est la relation entre ces références et la réalité sur le terrain. Ils pensaient que leur société était à leur image. Ils se sont étonnés, surpris de voir que leur société était une société conservatrice, religieuse, fortement religieuse et fortement en quête de changement que ce soit pour promouvoir les libertés et la définition de la liberté aussi, M. Aram, il a sur l'imiste dans son intervention et varie des uns aux autres. Je pense qu'il me reste 30 minutes alors je vais respecter exactement le temps. Maintenant, l'opposition syrienne avec toutes ses lacunes, tous ses défauts, on ne va pas rentrer dans le détail si vous voulez dans une question en réponse, elle est face à trois francs. Elle fait la résistance sur trois francs. Premier franc, le régime, deuxième franc, des radicalismes, des intégristes, des terroristes. Et on a très bien vu que ceux qui ont combattu l'État islamique, de Irak et de Syrie, ce n'était ni le régime ni les occidentaux, c'était l'opposition syrienne qui a réussi à échasser du nord de la Syrie. Et le troisième franc, et le plus important, c'est le franc de l'indifférence internationale. C'est un franc qui fait très mal au cœur, mais qui existe. Et les Syriens n'attendent plus rien pour couper court à toute question d'intervention, n'attendent plus rien dans les États. Mais au moins, ils attendent beaucoup les sociétés syriques dans le monde civilisé. Si j'ose encore utiliser ces définitions. Merci. Les barbelles, des chaussures, des chaussettes pour les rebelles, des casques. Maintenant, on les voit, ils ont des uniformes assez attractifs. mais ils ont toujours les fusils qu'ils ont récupéré des dépôts de l'armée syrienne qui datent des années 70. Bien entendu, ce manque d'aide encadrée et contrôlée a laissé place à une aide chaotique qui entre dans les enjeux régionaux et internationaux où plusieurs facteurs et acteurs jouent un rôle destructif dedans. Il y a, comme j'ai dit, ce qu'on appelle les unités laïques ou démocratiques ou modérées des rebellions qui ne reçoivent rien, exactement rien. Et par contre, de l'autre côté, il y a les groupes qu'on appelle djihadistes ou terroristes ou autres qui reçoivent beaucoup plus qu'ils en ont besoin. Pas pour combattre le régime, mais pour contrôler les hommes libérés par les rebelles modérés et imposer des normes sociaux qui n'ont rien à voir avec la société locale. Ce qui soutient le régime à l'intérieur, il y a, c'est une image pas très claire, c'est complexe. Il y a aussi ceux qui ont des intérêts qui ont partagé pendant quatre décennies des intérêts économiques colossaux. Et là, on ne parle pas de communauté, on ne parle pas d'ethnie, on parle d'intérêts. Et moi, j'aime bien citer la phrase de Nicolas Van Damme, c'est pas le pouvoir d'une minorité, c'est la minorité du pouvoir. C'est une minorité composée de plusieurs ethnies, religions, ça n'a rien à voir avec la définition qu'on aime beaucoup faire rapidement et d'une manière simpliste en Occident sur le communautarisme du conflit sur le commun. Il y a ceux qui ont peur de l'alternative parce que l'opposition n'a pas été capable de présenter un projet clair dès le début pour assurer et rassurer. Et là, je parle de plusieurs projets qui ont été faits mais qui n'ont pas été médiatisés, notamment le jour d'après, le projet sur le jour d'après, the day after. C'est un projet qui a développé plusieurs chapitres sur la reconstruction de l'État après. Il y a, vous allez vivre à Montréal le prochain jour, le congrès sur Ila Souria qui aussi regroupe des chercheurs qui vont parler de la reconstruction pour l'avenir et je vous invite à prendre des brochures à l'entrée parce que c'est un colloque très important. Il y a aussi les minorités qui ont été prises en otage par ce régime depuis le début. Le régime a beaucoup travaillé sur la question de la prise d'otage des minorités, d'instrumentaliser la question religieuse. Il a su le faire au Liban, il a su le faire au Irak, il a soutenu les uns contre les autres en changeant d'un jour à l'après qui étaient ses soutiens parmi les communautés. A la fin, toutes les communautés étaient perdantes et lui, il était gagné. Il ne faut pas être choqué, moi je n'ai pas parlé de vous et des gens comme moi et de vous, des intellectuels qui font leur maximum pour combattre l'obscurité, pour combattre le despotisme. Moi j'ai parlé de ceux qui s'allient au pouvoir. J'espère bien que vous ne l'êtes pas, ni moi, ni vous. Je n'ai pas mis tous les intellectuels dans le même panier, j'ai bien mentionné ce que j'appelle la gauche pavlomienne qui s'allie au pouvoir objectivement ou subjectivement et heureusement nous ne sommes pas de ces gens-là. de ces gens-là. Pendant quatre décennies de non-État-nation de non-citoyenneté en Syrie ont vraiment amené les Syriens maintenant à repenser tous les concepts qu'ils ont réussi au début des années 40 à construire. L'État-nation en Syrie avait bien existé, il est bien existé, la citoyenneté aussi. les Syriens ne se définissaient pas par leur religion ni par leur ethnie. Maintenant, malheureusement, avec la politique de diviser pour mieux régner qui a été pratiquée depuis 40 ans, les Syriens sont devenus membres de leur communauté, membres de leur tribu, membres de leur région et le concept de l'État-nation n'existe nulle part et il existe seulement le concept État-la-Syrie assadiste et ça a été officialisé. L'appartenance à une nation, à un État, à une citoyenneté et c'est un chantier qu'il faut reconstruire. Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est un chantier